Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. C'est la mathématicienne de tous les records, distinction, longévité militaire et programmation informatique. Mais qui était donc Grace Hopper ? Retour sur ce personnage de l'histoire justement du code et du langage informatique dans notre rubrique Focus. Il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, aujourd'hui avec toi, on va voir que l'intelligence artificielle n'a pas de limite en matière d'imagination. Oui, elle peut être assez rock'n'roll, en tout cas elle peut nous surprendre, on va en parler tout à l'heure. On va rock'n'roller avec l'IA dans un instant. Et notre question du jour, la voici, le numérique est-il un jeu d'enfant du code informatique à la logique algorithmique ? Les initiatives se bousculent de l'école au lycée. Et comment faire de ces apprentissages numériques une véritable boussole pour la vie ? Pour en parler avec nous, Amine Lajmi, vous êtes le CEO de Coding Park.io. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Et Issa Doukansi. Issa, vous êtes le fondateur de LabKids. Merci, oui, fondateur de LabKids. Merci encore pour l'invitation. Je vous en prie, mais d'abord, focus. Un petit bug pour une mathématicienne, mais un grand bond pour la programmation informatique. Grace Hopper a donné naissance au tout premier compilateur et au langage cobol. C'était dans les années 50. Retour sur la carrière d'un rôle modèle de la Navy avec Edouard de Nouveau. Cette femme a changé l'informatique à tout jamais. Grace Hopper, née à New York en 1906. Elle suit des études de mathématiques, de physique et d'économie au Vassar College, dont elle sort diplômée en 1928. Elle obtient un doctorat en mathématiques à Yale en 1934 à l'âge de 28 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper s'engage dans la marine américaine. Rapidement promue au rang de lieutenant, elle est affectée au Bureau of Ordnance Computation Project à Harvard dans une unité uniquement composée de femmes que l'on appelait les ordinateurs humains. Elle travaille sur l'ordinateur Harvard Mark I et fait partie des trois premières personnes apprenant à le programmer. A la fin de la guerre, Grace Hopper quitte le service actif de la Navy et commence à travailler sur l'Univac, le premier ordinateur commercial. Elle devient alors l'une des pionnières de la programmation informatique. En 1955, elle invente le langage Flowmatic, aussi appelé B-Zero, le premier langage de traitement de données. Deux ans plus tard, alors qu'elle travaille chez IBM, elle défend l'idée qu'un programme devrait être écrit dans un langage proche de l'anglais et non pas être calqué sur le langage machine. Le langage COBOL va naître de cette idée en 1959 et sera une vraie révolution. Dans les années 70, elle poursuit ses travaux de normalisation du langage informatique. Durant toute sa vie, Grace Hopper a reçu de nombreux prix. En 1969, elle reçoit le prix de l'homme de l'année en informatique. En 1973, elle est la première femme à être nommée membre émérite de la British Computer Society. Et en 1983, elle reçoit le prix Ada Lovelace. Elle meurt à l'âge de 85 ans, le 1er janvier 1992. Et des années plus tard, le 22 novembre 2016, Barack Obama la décore à titre posthume de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des Etats-Unis. Pas de Grace Hopper, pas de COBOL. Amine Najmi, pas de COBOL, pas de Coding Park ? On peut dire ça, effectivement. COBOL, ça fait partie des tout premiers langages de programmation. Aujourd'hui, il est bizarrement encore utilisé. Il y a énormément de systèmes qui sont déjà développés avec ça. Dans les programmations, il y a des phénomènes de mode. Ça inclut également les langages de programmation, dont Ada et COBOL. Issa Doukansi, vous êtes le fondateur de LabKids. Je voyais réagir quand on a rappelé que, pour le coup, Grace Hopper avait obtenu le prix de l'homme de l'année. Exactement, parce qu'en sachant qu'Adama Lovelace a été la première femme à avoir fait de la programmation, on a madame... Grace Hopper. Grace Hopper, qui a été récompensée par Barack Obama, qui a lancé l'engagement de programmation COBOL. Je ne comprends pas pourquoi nous disons encore prix de l'homme de l'année, en sachant que les femmes ont été. largement pionnières dedans, qu'à un moment donné, même, c'était limite un métier dessiné aux femmes. Et il y a eu un revirement qui, dans les années 70-80, où on a retrouvé maintenant beaucoup plus d'hommes que de femmes. Or que les femmes étaient vraiment des informaticiennes de génie. Après, je pourrais vous citer encore plein d'exemples. Si je commence, je ne m'arrêterai pas. Justement, on va commencer. On s'arrêtera peut-être juste l'espace d'un instant pour pouvoir lancer la discussion qu'on va avoir, justement, ensemble sur cette littératie du numérique, justement, à acquérir pour les enfants, pour qu'ils puissent, justement, co-créer le numérique de demain. Et puis la vie, tout simplement, apprendre à coder. C'est simple comme un jeu d'enfant. On y revient tout de suite avec vous, Amine et Issa. Et Guillaume, évidemment, démonstration. Et d'abord, on va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire apprendre à coder aujourd'hui, en 2022. Ça veut dire quoi pour ces enfants-là ? Ça veut dire que ça leur permet de développer un super pouvoir, celui d'avoir une vision holistique de la technologie, la façon dont ils peuvent s'en servir, dont ils peuvent aussi l'appréhender, Issa ? Alors, ils peuvent l'appréhender parce... Alors, je parle de mon vécu personnel, de ce que je vois sur le terrain. La plupart de nos enfants, quasiment tous, sont de grands consommateurs d'applications, de jeux vidéo et tout type de programmation. Lorsqu'ils prennent les transports, il y a de la programmation. Lorsqu'ils vont dans les centres commerciaux, que les portes automatiques s'ouvrent, il y a de la programmation. En fait, ils sont vraiment immergés par toute cette programmation et le codage. Et je me dis, mais au lieu d'être consommateur, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi on met ça en place ? Pourquoi on utilise la programmation dans des capteurs ou dans des instituts de sondage ? Bon, bref, dans tout ça. Et je me dis, il faut réellement développer leur état d'esprit sur ça et qu'ils eux-mêmes puissent après s'approprier le codage et après, peut-être former des futurs ingénieurs informatiques. Justement, cette appropriation de la littératie, encore une fois numérique, de la façon dont la technologie fonctionne pour mieux la comprendre, mieux aussi bidouiller avec cette technologie pour la recréer. Ça veut dire quoi, Amine ? Le code, c'est la culture générale du XXIe siècle ? Alors, c'est même plus que ça. Moi, je dirais, le code ou le codage en général, c'est devenu une discipline à part entière. C'est presque une science fondamentale maintenant. On le voit, en fait, le code, l'informatique, elle est partout dans nos smartphones, nos tablettes, dans tous les dispositifs électroniques. Maintenant, il y a du code dedans. Donc, aujourd'hui, apprendre à coder, c'est comme apprendre une nouvelle langue, en fait. Ça a le même effet cognitif. Donc, les enfants, maintenant, quand ils se mettent au code, ils apprennent à manipuler un langage, donc une syntaxe, une sémantique. Donc, bon, par rapport au langage naturel, c'est un langage où, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est là, la difficulté. Donc, ça s'apprend. Et comme a dit ça, ça donne, en fait, ça leur fait comprendre que derrière les jeux vidéo, derrière, en fait, les réseaux sociaux, qu'il y a de l'ingénierie, qu'il y a du développement. Tout ça, c'est des applications. Ça ne marche pas comme ça par magie. Mais derrière, il y a des développeurs, des informaticiens qui ont codé. Et pour aller voir, justement, derrière les lignes de code, vous avez notamment fondé Coding Park. Coding Park, c'est ce jeu qui va faciliter l'apprentissage du code informatique avec tous les ressorts, là aussi, du jeu vidéo. Je crois que vous l'arborez, d'ailleurs, sur votre T-shirt. Cody, c'est le héros. Vous avez imaginé un robot qu'il va falloir aider dans ses aventures grâce au code. Et vous utilisez un langage qui est proche du Python, mais vous l'appelez le presque-code. C'est quoi le presque-code, exactement ? En fait, c'est du, nous, ce qu'on appelle du pseudo-code également. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, si on veut leur enseigner le code, alors on utilise généralement du scratch, du block list, c'est l'espèce de bloc visuel. Et en fait, au bout d'un certain moment, les enfants, s'ils veulent progresser dans l'apprentissage, ils doivent aller vers de la vraie techno. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entre-deux. Et donc, ils doivent choisir une technologie. Aujourd'hui, il y a plus de 400 langages de programmation. C'est énorme. Il y a des phénomènes de mode. Donc, pourquoi choisir un tel ou un autre, en fait ? Donc, à partir de là, nous, on s'était dit, OK, donc on va entre Python, Java, C++ et ses vrais langages, et Scratch, en fait, il y a matière à proposer quelque chose entre les deux. Et donc, c'est là où, en fait, de mon expérience passée, où je travaillais sur ce genre d'outillage pour des ingénieurs, pour leur, justement, faciliter la programmation. Donc, on a juste appliqué cette méthode O pour dériver un langage, un mini-langage, qui va agréger, en fait, tous les concepts qu'on retrouve dans les langages de programmation, mais d'une manière neutre, avec une syntaxe minimaliste, parce qu'effectivement, à cet âge-là, la difficulté, elle est dans l'apprentissage de la vraie techno. Et c'est là où, à cet âge-là, je dirais, entre 6 et 16 ans, voilà, on n'est pas obligé de se spécialiser à ce moment-là. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est l'algorithmique, les concepts, la logique. – Oui, c'est ça. – Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place avec le pseudocode. – Ce sont les bases que vous donnez tous les deux aux enfants que vous accompagnez, là aussi, sur ce public très large, entre 5 et 17 ans, je crois, pour vous, Issa, et 6, 16 ans, comme vous le rappelez Amine avec Coding Park. Mais l'idée, c'est avant tout de donner cette logique algorithmique, cette logique mathématique et ce goût. Donc, on ne va pas aller trop loin dans le langage informatique ou trop spécialisé pour d'abord, justement, comme on le ferait en solfège, comprendre les bases et après, à partir de là, pouvoir jouer de ces instruments différents que seront les langages informatiques, Issa. – Exactement. Alors, à titre d'exemple, je vais vous dire ce que je faisais, moi, sur les maisons de l'enfance à Aubervilliers, lorsque je menais mes ateliers. Je leur disais aux enfants, bon, lorsque vous sortez de chez vous, dites-moi quel chemin vous empruntez pour aller à l'école. L'autre me disait, je vais tout droit, ensuite, je vais à gauche, ensuite, je vais tout droit, ensuite, je tourne à droite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je disais, vous voyez ce cheminement que vous avez fait de chez vous jusqu'à l'école ou de chez vous pour aller au cinéma ou autre ? On appelle ça de l'algorithme. C'est vraiment, voilà, c'est un code spécifique, c'est comme ça. Vous prenez aussi un plan pour faire, je ne sais pas moi, des crêpes, du fromage ou du pain, c'est exactement la même chose que vous passez, vous faites par méthodologie, étape par étape. Première étape, je mets ça, ensuite, je mets ci, après, je mets ça et je mets ça. Et après, au cas où, si je ne peux pas mettre ça, eh bien, hop, vous avez une petite porte de sortie qui vous permet de prendre un substitut et de revenir encore sur votre programme, d'habitude. Donc, c'est comme ça que je leur apprenais déjà, sans les écrans, qu'est-ce qu'est l'algorithmie et la pensée littéralisée. Voilà ce que je faisais. – Oui, de façon extrêmement pragmatique, se mettre en tête, encore une fois, cette logique algorithmique. Et ce qui est intéressant aussi, on va voir si vous partagez aussi le même point de vue sur cette question, c'est que chez Codine Park, on se dit qu'on n'a pas qu'un seul public, on n'a pas que ce public enfant qu'on va faire progresser. Dans l'apprentissage des bases et du langage informatique, les autres publics consignes, ce sont aussi les enseignants et les parents, parce qu'on part du principe que peut-être que ces adultes ne sont pas non plus totalement sensibilisés au code informatique. L'idée, c'est de pouvoir accompagner ce public adulte parce que c'est important de pouvoir réunir enseignants, parents et enfants autour de cette nouvelle langue vernaculaire. – Tout à fait, tout à fait. En fait, on s'en rend compte, nous, comme on s'adresse aux scolaires, donc les écoles primaires. Il y a beaucoup de difficultés justement pour atteindre les enseignants d'ordre administratif, organisation, etc. Mais il y a surtout un manque de formation en ce qui concerne les enseignants du primaire. Et donc, c'est un accompagnement en fait. Il faut que ça soit fait en même temps. On s'adresse aux enfants, c'est les utilisateurs, mais aussi les parents qui ont un rôle d'accompagnement. Notamment, par exemple, au Royaume-Uni, on a énormément d'utilisateurs. – Oui, parce que Coding Park est disponible aussi au UK et c'est un marché sur lequel vous réalisez, je crois, 50% de votre chiffre préféré. – Oui, tout à fait. On a plus de facilité au Royaume-Uni qu'en France. En fait, il y a une grande population de parents qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants eux-mêmes. On les appelle les homeschoolers. En fait, ils sont très friands de solutions, de logiciels justement pour ça. Donc, il y a effectivement les parents qui eux aussi, bon, il y a un rôle d'acculturation aussi qu'il faut qu'ils aient. Il y a accompagnement aussi dans l'aventure de l'apprentissage des enfants et aussi les enseignants qui ont besoin, qu'on les aide, donc qui n'étaient pas prêts. Donc, le programme scolaire, il a évolué parce que le monde actuel, il impose que cette discipline-là, donc elle soit enseignée de plus en plus tôt. Sauf qu'il n'y a pas eu un accompagnement de la formation des enseignants. Et donc, nous, on a pris ça en compte dans notre démarche et que maintenant, on s'adresse aussi bien à tous ces publics, en fait. – Qui ça ? – Oui, bien sûr. – Parce que c'est vraiment le sujet-clé, mais c'est hyper important. Autour de moi, moi, j'ai demandé un peu à mes neveux, à mes neveux et à mes nièces, comment ça se passait aussi au sein de leur établissement, qu'on soit en primaire, CEM1-CEM2 et au collège. Tout dépend aussi, il y a une... J'aime pas fracturer les choses, mais il y a une sectorisation. – Oui. – Plusieurs de mes neveux qui habitent en République, – À Paris. – À Paris. – CEM1-CEM2, sixième, on leur met déjà des codes de... Enfin, des cours de programmation. Pour mes autres neveux qui habitent sur Aubert-Villiers, et sans faire de fracture, mais vraiment, c'est un constat, ça. En fait, sur Aubert-Villiers et sur Bagnolet, sur Épinay, comme disait la mine, l'éducation nationale propose, enfin, propose ou incite les profs à mettre en place des cours de programmation, des ateliers de voie, sans leur donner des moyens matériels, sans leur fournir aussi l'outil pédagogique. Donc, ils sont à la rue, ils sont vraiment à la rue, ils sont à la ramasse. Donc, ce qui fait qu'on voit qu'il y a une réelle fracture entre les deux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième des choses, là aussi, toujours pour rembourser à ce qu'il disait Amine, sur Paris, lorsque je travaillais avec la Ligue d'enseignement, sur l'enfant de BUB, oui, les parents étaient investis. Ils étaient investis, et donc, ils inscrivaient leurs enfants aux cours de programmation, aux ateliers que je me disais en place. Sur les autres villes de banlieue, c'était hyper compliqué, parce que, certes, plein de problématiques, mais les enfants étaient très, très, très évolanés de ces tours de programmation. D'où le fait LabKids, de mener les ateliers dans ces quartiers-là pour leur faire découvrir. Mais voilà, c'était pour rebondir à ce qu'il disait Amine, parce que c'était sympa. Bien sûr, et pour que tout le monde ait les clés, pour que ça parle à tout le monde, pour le coup, Aïssa, vous avez 15 ans d'expérience dans l'animation auprès, justement, des jeunes enfants. Et l'idée de LabKids, elle est née, justement, de ce vide-là, de se dire que la programmation, encore une fois, cet état d'esprit, cette culture numérique, elle doit être mise à la portée de toutes et de tous. Et donc, du coup, vous proposez LabKids. Ça se déroule comment ? Ce sont des ateliers plutôt périscolaires ? Alors, c'est des ateliers plutôt périscolaires, voilà, comme j'ai dit, sur la ville d'Aubervilliers et sur la ville de Bagnolet. Sur une tranche d'âge, bon, je ne touche pas les 5-6 ans parce qu'ils sont encore trop jeunes, mais je touche plutôt les 7-12-13 ans. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est des ateliers qui durent à peu près une heure, deux fois, voire trois fois par semaine selon les disponibilités. Parce qu'après, moi aussi, vu que je suis dans le plan web, j'ai encore plein de travail à faire à côté. Donc, voilà. Sur la ville d'Aubervilliers, sur la ville de Bagnolet, c'est ce que je fais. Et après, j'ai dû m'arrêter un moment parce que j'étais malade. Mais là, je vais reprendre de plus belle à partir du mois de mai, juin, pour essayer de faire découvrir encore la programmation et le codage au plus grand nombre d'enfants. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous dites que vous voulez finalement transformer l'appétence de ces enfants pour le numérique en temps d'apprentissage créatif et productif. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne passe pas forcément par l'écran pour comprendre cette logique numérique ? Oui et non. OK, d'accord, je vous ai collé. Je vois ça, mais... Non, on n'a pas besoin forcément de passer par les écrans parce qu'on ne va pas se le cacher. Beaucoup de parents sont encore réticents à ce que leurs enfants utilisent les tablettes, les écrans, que ce soit le téléphone ou autre. Mais de l'autre côté aussi, c'est ça qui est paradoxal pour moi. C'est que, que ce soit à Noël ou à Pâques ou lors de grandes fêtes, on achète des tablettes à nos enfants. On leur, à la maison, on leur passe aussi nos téléphones, etc., etc. Je me dis, bon, au lieu qu'ils soient consommateurs, oui, essayons de développer leur esprit, leur créativité, pousser leur curiosité. Comment ça fonctionne ? Mais pourquoi ce bouton, il est là ? Pourquoi quand on clique dessus, ça nous ouvre une autre page ? Etc., etc. C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Et justement, c'est intéressant parce que je crois que c'est aussi aligné avec les objectifs de Coding Park de votre côté, Amine, se dire que derrière ces lignes de code, encore une fois, ce qu'on va pouvoir apprendre au-delà de la maîtrise de ce presque ou pseudo-langage informatique, c'est finalement la maîtrise de la technologie qu'on est en train d'utiliser, de co-créer. Tout à fait, tout à fait. En fait, la technologie, elle est partout. En fait, voilà, pour les enfants, pour les apprenants, au sens large, en fait, c'est comprendre comment fonctionnent ces systèmes. Donc, il y a effectivement un apprentissage technique, mais pas que. Puisque, effectivement, ça peut aussi favoriser l'échange et la communication. Dans les ateliers qu'on fait, par exemple, ça peut se passer par binôme. Et là, effectivement, il y a... L'enfant, il apprend à exposer une idée, à développer un point de vue. Ils apprennent à argumenter sur une solution plutôt qu'une autre. Pourquoi je devrais mettre ça plutôt que celle-là ? Donc, effectivement, il y a le cœur, c'est la technologie, bien évidemment, mais ça va au-delà, en fait. Et on va voir justement comment est-ce qu'on va au-delà, comment est-ce qu'on dépasse, justement, ces lignes de code pour voir plus loin comment co-crée les technologies de demain et est-ce que demain, ces enfants de ça, ils seront tous codeurs et codeuses ? On va se poser la question, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et Guillaume, je suis certaine que tu te demandes ce que Cheryl, Jessica et Seneguet a rassemblé pour nous aujourd'hui comme images, comme vidéos dans le chat. Souvent, elles nous surprennent. Donc, on va regarder ça avec attention. On regarde tout de suite ? Bah, carrément. On y va. – Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Guillaume, tu as une idée derrière la tech et même mieux, tu vas nous parler d'intelligence artificielle, oui, mais une intelligence artificielle qui met l'imagination au pouvoir. C'est parti. 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 Du recours à son imagination, là, c'était vraiment une machine, un algorithme. Une IA poète, donc, oui, mais l'IA a quand même des billets. Tout dépend de la façon dont elle est programmée, bien évidemment. Est-ce qu'elle est capable de faire quelques erreurs en matière de création ? Oui. GPT-3 a impressionné dans l'imagination, dans son caractère extrêmement prolixe, quasi coronavirus virus. Elle pouvait produire énormément en très peu de temps, mais senators hatte à beaucoup d'énormes erreurs historiques. Elle a expliqué que la reine Elisabeth 1 était a été président des États-Unis en 1600, ou encore que la Fédération d'États nord-américains n'avait jamais existé. Bien sûr, tout ça, ça a entraîné quelques critiques. On se souvient, depuis l'apparition du terme « intelligence artificielle » qui a eu lieu dans les années 50, avec notamment les chercheurs John McCarthy et Marvin Minsky, que cette intelligence allait nous surprendre. Pour le chercheur Shannon Valor, le prof d'éthique à l'Université d'Édimbourg, eh bien, GPT-3, c'est juste un baratineur qui s'en sort lors d'un premier entretien en régurgitant des phrases au ton pompeux tirées de mémoire écrite par un PDG. Bref, il se moquait. Yann Lequin, qui est chercheur à la New York University et également en charge de l'intelligence artificielle chez Meta, la maison mère de Facebook, explique que GPT-3 est juste une mémoire associative et qu'elle n'aura aucun talent artistique. Oui, encore une fois, tout dépend de la façon dont ces intelligences artificielles ont été conçues, ont été nourries, entraînées. Est-ce que ça relance, quelque part, ce débat qui est quasiment de la philosophie numérique, une machine consciente d'elle-même ? Oui, alors là, je me suis intéressé aux travaux, aux déclarations du prof de philo à l'Université de New York, David Chalmers. Il explique qu'un ver de terre qui ne possède que 302 neurones est conscient. Donc, il pense que GPT-3 sera un jour conscient. Et très récemment, j'ai pu reparler à Seth Dobrin. Lui, il s'occupe de l'intelligence artificielle chez IBM. Et il m'a expliqué que les machines avaient tous les ingrédients techniques pour avoir un jour conscience d'elles-mêmes, mais que ça prendra au minimum 50 ans. Derrière, on peut se demander si un jour, une machine aura une âme. Alors, quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Mais dites-moi d'abord ce qu'est-ce qu'une âme ? » Donc là, je n'ai pas su lui répondre. On aura assez de conversations au prochain épisode. Bref, on voit que ces machines, même si elles n'ont pas encore la réponse à l'imagination, à la conscience d'elles-mêmes, elles n'ont pas fini de nous étonner. Mais je voulais terminer sur une toute dernière citation, une anecdote que j'ai apprise en faisant mes recherches sur l'intelligence artificielle. C'est que Marvin Minsky, qui a créé ce terme d'intelligence artificielle avec John McCartney, il avait écrit sur sa plaque d'immatriculation « Fais de l'arithmétique » ou bien tu seras condamné à dire n'importe quoi. Et c'est pour résonner un petit peu avec les paroles de nos invités. – Mais totalement, c'est vrai que cette inscription sur la plaque d'immatriculation de Marvin Minsky, elle s'approprie bien à ce que vous essayez de faire, messieurs, pour les enfants, pour dégager et justement les aider aussi à mieux appréhender les technologies qu'ils utilisent aujourd'hui et peut-être même les co-construire demain. Quand on parle d'intelligence artificielle, alors on voit bien avec Guillaume que Terminator, il faut raison garder, n'est peut-être pas pour demain, quoique peut-être que you'll be back, on verra bien Guillaume. – On verra, on verra. – Mais est-ce que c'est aussi pour vous une façon de se dire que cet imaginaire aussi de technologie, il faut l'enrichir pour pouvoir tirer la création vers le haut, j'ai presque envie de dire. L'imaginaire de ses enfants, forcément, il va aussi pouvoir s'emballer, pouvoir créer, pouvoir imaginer ses designs à venir, parce qu'on leur propose aussi des futurs différents et des futurs souhaitables, peut-être Amine. – Tout à fait, tout à fait. Alors en ce qui concerne l'intelligence artificielle, bon, ça fait partie des choses qu'on essaye de simplifier, qu'on essaye de vulgariser, de rendre ça accessible aux enfants via des petites simulations. Donc chez Codiparc, on prépare des choses qui vont dans ce sens-là. – Mais pour rebondir là sur le sujet, vous vous rappelez le test de Touring qui consiste à, en fait, vous simulez un dialogue et puis à la fin de ce dialogue, enfin entre deux personnes, soi-disant, mais à la fin de ce dialogue, on sera capable de dire si la personne qui nous répond est une machine, donc l'intelligence artificielle, ou à l'être humain. Et à cette époque-là, bon, moi, je me demande aujourd'hui si le test de Touring, il est toujours applicable, tellement il y a eu des avancées en intelligence artificielle. Alors moi, je ne mystifie pas tant que ça, en fait, cette discipline-là, de créer une conscience autour de ça. Enfin, je pense que ça, c'est des questions, on se les est déjà posées, et on se rend compte que, bon, aujourd'hui, il y a des techniques qui marchent bien, et notamment les réseaux de neurones, donc qui sont derrière tous les algorithmes, en fait, qui scrutent toutes nos activités sur Internet. Donc le principe, il est hyper simple, c'est que vous faites, en fait, vous faites apprendre à un réseau de neurones tous les cas possibles qui puissent y arriver. Mais c'est pour ça, c'est la quantité, en fait, l'apprentissage, il est très important, en fait, à ce stade-là. Et donc ça peut prendre beaucoup de temps pour entraîner un réseau de neurones. Et plus vous avez de couches dans le réseau de neurones, plus le réseau de neurones va pouvoir, justement, nuancer les réponses. Donc voilà, ces techniques-là, ça fonctionne très bien. Le monde de la finance se l'est approprié, les GAFAM, en fait, ils se l'ont approprié. Et aujourd'hui, ça draine énormément d'étudiants, d'ingénieurs, de docteurs sur ces domaines-là. Alors je pense qu'il y aura des techniques plus poussées, des choses impressionnantes. mais de là à dire que développer une conscience, en tout cas dans le sens que nous, humains, on le perçoit, ça ne s'agit pas trop. Guillaume, très rapidement. Oui, de toute façon, même les chercheurs qui y croient le plus disent qu'il faudra au minimum 50 ans. Et après, on peut se demander effectivement si c'est souhaitable. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, comme le disait Marjorie, c'est s'intéresser à toutes les données qui vont être utilisées pour nourrir ces machines. Et puis s'intéresser également aux répercussions éventuellement négatives des machines, lui citer les deepfakes subis. On l'a vu, le chef d'État ukrainien en a été victime il y a un mois où un message qui prétendait être le sien expliquait que l'Ukraine se rendait, ce qui n'était effectivement pas le cas. Issa ? Juste pour vous montrer aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aussi de l'intelligence artificielle. On peut voir aussi ce qui se passe au Japon. Ce ne sont pas des illuminés, comme on pourrait dire. Certainement pas. Voilà, ils sont très avancés, ils sont très à la pointe au niveau de ça. Et les humanoïdes, si je peux appeler ça comme ça, ne sont pas aussi dangereux ou plus néfastes qu'autre chose. Au contraire, ils peuvent nous apporter aussi énormément de choses. Et il faut voir aussi ce qui se fait en Chine, il faut voir ce qui se fait à Hong Kong, il faut voir ce qui se fait aux Etats-Unis. Voilà, je pense que c'est une plus-value. C'est une plus-value pour nous. Et puis voilà. Pour en monteur de robotique, Guillaume Grail est aussi un fervent défenseur des lois d'Azimov. On en parle, on fera une prochaine chronique sur les lois d'Azimov. C'est toujours bon à rappeler. Messieurs, évidemment, vous restez avec moi parce que dans un instant, on retourne à notre discussion. On regarde, vous le savez, derrière les lignes de code aujourd'hui pour envisager le futur de ces apprentissages. Quel marché aussi pour les tech dans l'apprentissage du code informatique pour les enfants. Et puis quel métier en gestation pour ces futurs talents du numérique. On en parle tout de suite. Et d'abord, je voulais revenir à un chiffre. Il est très simple, mais quand même. Il y a plus de 12 millions d'écoliers, de collégiens, de lycéens en France. Près de 900 000 enseignants et enseignantes. Autant d'utilisateurs à accompagner sur le numérique et notamment sur le langage informatique, Amine ? Oui, autant. Oui, si on compte les familles, en fait, c'est près du tiers de la population française. Après, il faut les atteindre. Pour une tech dans le scolaire comme nous, c'est un véritable parcours du combattant. On essaie, nous, tant qu'on peut, d'y arriver sur le segment B2C en s'adressant directement aux parents. Où là, effectivement, on se rend compte que c'est plus facile comparé à l'école. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'école primaire en France, c'est, comment on dit, parents pauvres. Donc, ils n'ont même pas de statut juridique. Ils n'ont pas leur propre budget. Les enseignants, en fait, ils ne peuvent même pas choisir par eux-mêmes. Même s'ils ont de la volonté de tester, de s'essayer à des ateliers ou d'aller vers la discipline, ça reste quand même très, très difficile pour des start-up qui commencent. Rajoutant à cela toutes les difficultés administratives, des cycles de vente qui sont très, très longs, entre la commande et puis le paiement, vous avez le temps de mourir trois fois. Donc, voilà, ce n'est pas le plus facile, en fait, aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que Coding Park, c'est notamment une tech qui va mieux fonctionner auprès du public parental, justement, pour accompagner notamment ceux et celles qui, justement, font l'éducation à la maison. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure sur le marché qui est important pour vous au Royaume-Uni. Guillaume, tu avais une question, notamment. – Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit que l'éducation nationale, c'est énormément adapté. Alors, il y a des grosses différences. – Non, 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 c'est… – Moi, je me rappelle, les tout premiers cours qu'on a voulu donner en famille à nos enfants, on est allé au lycée libertaire, un lycée libertaire à Paris, qui n'obéit… – Tiens, donc, je ne savais pas ça de vous. – N'obéit à aucune règle. Et il disait, parce qu'on ne doit pas rendre trop de comptes, on peut expérimenter des méthodes, etc. Mais, donc, je pense que ça va venir, mais pour une start-up, c'est difficile. Et on revient sans doute peut-être à cette problématique de réserver une partie des commandes publiques aux start-up, ça serait peut-être souhaitable. – Surtout, donner, en fait, la possibilité aux enseignants de décider par eux-mêmes. Voilà, et c'est ça, je pense, c'est une cause qui est très, très importante pour eux, et c'est ce qu'on espère, en fait. Alors, il y a des choses, on nous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place, l'éducation nationale, on essaie de s'adapter, tout ça. Après, dans la pratique, effectivement… – Oui, c'est moins évident. – Ça tarde un petit peu, mais ce n'est pas pour ça qu'on a baissé les bras. – Mais nous, en fait… – Pas une raison, pas une raison. – On va chercher des clients en B2B, donc les écoles primaires, les collèges au Royaume-Uni, aux États-Unis également, où là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Donc, ils peuvent choisir assez rapidement, ils ont une expérience de ces outils-là qui est très importante. – Et avant de faire réagir à ça, je précise que Coding Park a été sélectionné par nos confrères de Challenge dans la liste des 100 start-up dans lesquelles il faut investir, c'était en 2021. Et justement, vous voyez avec ces marchés différents, Royaume-Uni d'un côté, États-Unis que vous venez de mentionner, et puis aussi France, ces différentes façons pour s'inspirer des pratiques de l'apprentissage du code en fonction justement des publics auxquels on s'adresse. Et puis encore une fois, ces enfants entre 6 et 16 ans, ils ont aussi des degrés d'apprentissage qui sont tout à fait différents. et ça, vous souhaiteriez réagir ? – Oui, je voulais réagir par ce que Amine disait. C'est vrai qu'après, bon, on a une différence de culture entre les pays anglo-saxons et nous. Nous, l'éducation nationale est très centralisée, on va pas se mentir. Et vraiment, il y a des étapes à franchir. Il faut passer par tel cabinet, par l'IGF, etc. Mais si nous avons... Après, je pars à titre d'exemple. J'ai plein d'amis qui sont professeurs. Eux-mêmes, je les avais sollicités pour commencer à mener des ateliers de codage et de programmation au sein de leur école. Ben, leur directeur ou leur directrice était pour, mais au-dessus, ça verrouille. Parce que, comme je dis, pour des exemples, enfin, soit peur de l'écran, soit c'est pas le moment, soit ils préfèrent axer l'apprentissage plus sur le français ou autre. Et c'est tout à fait louable. Mais il faudrait pas louper ce coche-là d'enseigner à nos enfants le codage et la programmation. Deuxième chose, c'est que si nous n'arrivons pas à toucher ces jeunes-là au sein de l'éducation nationale, allons voir ce qui se passe au niveau de la périphérie. Comme je dis, moi, qui étais directeur des centres de loisirs, toutes les maisons de jeunesse, les maisons de l'enfance, ils sont, vu que la plupart sont des jeunes et jeunes animatrices ou animateurs, ils sont friands de ces ateliers-là. Pareil pour les directeurs et les directrices, il faut aussi aller voir les responsables associatifs ou jeunesse au sein des mairies. Ils adorent aussi ce type de programme et d'atelier. Donc, il faut y aller. Si on ne peut pas toucher les jeunes au sein de l'éducation nationale, voyons au niveau périphérique tout ce qui peut se faire. Et après, à partir de là, petit à petit, on arrivera à faire en sorte que l'éducation nationale mette vraiment un grand coup de feu et s'ils disent, bon, allez, ça y est, là, on ne traîne plus, on met les moyens et on essaie de faire de nos jeunes des futurs ingénieurs. – Et on voit justement l'importance du péri-scolaire et de l'écosystème, justement, du péri-scolaire avec vous, évidemment, Issa. D'ailleurs, vous venez de prononcer un mot important, ces futurs talents, justement, du code, ces futurs talents du numérique. Il faut aller les trouver. Alors, on rappelle aussi souvent ce chiffre ici dans l'école du futur. On est à la recherche de 225 000 talents pour 2025 dans le secteur du numérique. Alors, ça ne va pas forcément être tout de suite les enfants de 6 ans qui vont être sollicités dès 2025, quoique, mais en tout cas, l'idée, c'est de donner déjà ce goût d'avoir envie de numérique et de se dire que derrière, encore une fois, ces lignes de code, cet apprentissage de langue informatique, il y a des carrières qui se cachent, il y a des métiers en devenir. Vous sentez ces envies venir des enfants que vous sensibilisez au langage informatique, Amine ? Alors, c'est vrai que, bon, à l'âge de 6 ans, 6, 7, 8 ans, on ne le sent vraiment pas encore. Par contre, ça reste quand même assez important puisque, en fait, à cet âge-là, leur apprendre à coder, c'est ouvrir le champ des possibles aussi, c'est leur permettre un peu de se donner une chance, de découvrir quelque chose de nouveau. L'informatique, ça reste quand même l'un des plus grands pourveilleurs d'emploi. Aujourd'hui, quand on regarde les GAFAM, en fait, les besoins en ingénieur, donc ça explose, donc c'est un petit peu partout dans le monde. Alors, peut-être ce qu'on peut faire très tôt à cet âge-là, c'est susciter des vocations. C'est identifié. Nous, on arrive à le voir quand on fait des ateliers. Il y a des enfants qui sont largement au-dessus, qui arrivent à comprendre tout de suite, en fait, les concepts, ils arrivent à avancer. Donc, bon, nous, à la suite de la formation, on essaie de garder un peu le contact avec eux. Donc, on leur propose, par exemple, de commencer avec du bloc-lit, avec du pseudo-code. Puis, maintenant, ils reviennent nous voir parce que, comme on a mis Piton, maintenant, on permet de coder, justement, Piton. Donc, même si le parcours, il n'a pas changé, mais ils veulent quand même s'y essayer. Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'assez intéressant et de pouvoir déceler, en fait, des vocations à cet âge-là, c'est très important, je pense, pour le futur. Alors, on ne cherche pas forcément à en faire tous des ingénieurs. Ce n'est pas le but. Parce que, surtout à cet âge-là, le but, c'est vraiment de leur apprendre à comment réfléchir, comment raisonner. Installer déjà ce raisonnement-là. Voilà. Et cette logique mathématique algorithmique. Logique mathématique algorithmique, tout à fait. Mais peut-être que, justement, ça en fait des futurs talents en devenir. Et ça, c'est ce que vous repérez aussi auprès des enfants que vous voyez à Bagnolet, à Épinay-Aubervillet. Exactement. C'est que, déjà, comme je disais, il y a énormément d'enfants qui sont très, très éolignés du codage, la programmation, même de l'informatique, ou même, on a pu le voir pendant le confinement. Des personnes n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'international, ils n'ont pas d'accès à rien. Mais dans ces quartiers-là, et de manière générale, que ce soit en province ou en banlieue, on a des pépites. Mais tant qu'on ne leur fait pas découvrir ce qu'est le codage, la programmation, même le monde, je bifurque, le monde de la finance ou autre, tant qu'on ne leur montre pas, on ne leur fait pas découvrir ces domaines-là, ils seront arc-boutés à ouvrir, à vouloir devenir footballeur, à faire de la musique, du rap. En fait, ils vont avoir un champ visuel très, très, très restreint. D'où l'importance vraiment de leur faire découvrir, comme Amine le disait et tout. Et après, on a cette chance aussi, c'est qu'en France, on a ce multiculturalisme, même s'il y en a qui ne nous aiment pas ce terme-là, il faut dire qu'on est multiculturel. Et dans toutes ces personnes qui sont issues de ces cultures différentes, on a du potentiel, on a des pépites, on a des génies. Il faut juste leur tendre la main ou leur tendre la clé. Et après, comme je disais, on peut faire deux, des futurs Elon Musk, des futurs Steve Jobs, ou des Mark Zuckerberg. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et après, comme il a dit, certes, on ne fera pas tous des développeurs ou des programmeurs, mais au moins déjà, développer leur esprit de créativité, de partage, tout, et après, on verra par la suite. – Les futurs Mbappé du code et du numérique qui se cachent certainement, à Bagnolet et à Aubervilliers. Dernière citation, si vous me le permettez, pour finir, qui a dit, apprendre le code, c'est comme apprendre une nouvelle langue tout en faisant un pari sur l'avenir des jeunes à l'ère du numérique ? – Vous me posez une idée ? – C'est vous, Amine, en l'occurrence. – En l'occurrence, c'est vous. Donc, je voulais terminer sur l'écitation parce qu'elle résume très bien l'esprit, justement, de cette question du jour avec vous, messieurs, dont on vient de débattre. Comment, justement, ce code informatique, cette logique algorithmique ouvre derrière juste ces lignes, et bien, justement, un avenir pour ces jeunes et pour ces enfants ? Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion. Issa Doukansi, on vous retrouve avec les ateliers LabKids à Aubervilliers, à Bagnolet, et à Paris 19e. – Et à Paris 19e, si vous êtes, évidemment, en Ile-de-France et à Paris. Amine Lajmi, Coding Park, on le retrouve, évidemment, directement sur le jeu lui-même, codingpark.io. – Tout à fait, codingpark.io. Vous avez là un bouton découvrir, vous appuyez découvrir et vous êtes dans la plateforme. – Exactement, appuyez sur les boutons découvrir, c'est un très, très bon réflexe. Il n'a pas de règle, on vient de l'apprendre, c'est Guillaume Gralet. Merci infiniment, Guillaume, comme d'hab, d'avoir été avec nous dans l'École du futur. Et nous, on se retrouve dès demain pour une autre Question du jour et un autre épisode de l'École du futur, bien sûr. – Sous-titrage Société Radio-Canada